... Julie, vous nous avez amené un petit équipement sur le plateau. Il veut faire une omelette apparemment. C'est ça, il y a des oeufs. Les oeufs, on en mange beaucoup, a priori, en France. Moi, j'aime bien, c'est vrai que j'en mange pas mal. Est-ce que c'est bon pour la santé ? Comment on doit les manger ? Est-ce qu'il existe plusieurs variétés d'oeufs ? Vous allez répondre à toutes ces questions. On va répondre à toutes ces questions. On va même faire une petite expérience pour voir si les oeufs sont frais ou non. Je vais en parler dans quelques minutes. C'est vrai qu'on peut manger des oeufs de caille, des oeufs de canard, doigts ou même d'autruches pour faire des grosses omelettes, au moins pour 12 personnes. On ne mange pas souvent, c'est vrai que ce sont les oeufs de poule qu'on a l'habitude de consommer. Ils se consomment frais, bien entendu. Oui, c'est sûr, c'est ce qu'on trouve partout. Ils se consomment frais. Il faut toujours vérifier la date de consommation recommandée, la DCR. Est-ce que vous savez d'ailleurs combien de temps on peut conserver un oeuf ? Un mois, non ? À partir du moment où il est pondu ? À partir du moment où il est pondu. À partir du moment où il est pondu ? Un mois, non ? Une semaine, non ? Ah non, sinon dans la distribution, ça va être trop vite. Ça dépend justement de l'utilisation que vous voulez en faire. Si c'est pour consommer par exemple un oeuf à la coque ou un oeuf, quand vous faites une mayonnaise ou une mousse au chocolat, il faut absolument qu'il soit frais et qu'il soit pendu dans les 7 à 9 jours avant l'utilisation. En revanche, si vous voulez faire une cuisson, par exemple, dans un plat, un oeuf dur, une omelette, une pâtisserie, on peut aller jusqu'à 28 jours. Ça, dans tous les cas, pas d'inquiétude à avoir, il suffit de regarder la date sur l'emballage et tout est indiqué. Vous avez raison, tout les deux, ça dépend de l'utilisation. Mais ça va vite alors ? Ça va assez vite finalement. Parce que ça va être un sacré circuit de distribution entre la ponte de neuf et le temps qu'ils se trouvent dans les supermarchés avec le transport et tout ça. En général, il y a deux jours. Deux jours après la ponte de neuf. En général, il y a deux jours, mais il y a une expérience que vous pouvez faire. Donc là, ça fait quelques temps que j'ai dépassé la date limite justement de l'oeuf. Cette expérience, en fait, elle consiste simplement à mettre un oeuf dans un bocal. Et à partir du moment où vous avez l'impression que l'oeuf se dresse un peu comme un menhir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il n'est pas allongé. D'habitude, l'oeuf, s'il était bon... Vous avez une imagination dépendante. Oui, mais si vous n'avez pas un bocal, vous pouvez le faire dans... Dans un verre, en même temps. Oui, dans un verre ou dans n'importe quoi, bien entendu. Mais à partir du moment où vous voyez l'oeuf qui se dresse comme ça... Vous avez l'encore acheté les bocaux en plexi parce qu'il ne faut pas l'expérience de l'oeuf. Non, pas du tout. Donc s'il reste droit, droit comme l'obélisque de Mazargue... Exactement, ça veut dire qu'il n'est pas bon parce qu'il y a une poche d'air dans le... Alors mettez-vous de bon à côté pour voir le flotte. Il n'est pas bon celui-là non plus. Ah, il y a deux pas bons. Mais il est moins périmé celui-ci. Cassez-le sur la tête pour voir. Sur la vôtre, alors. Les oeufs qui sont consommables flottent. Et les autres... Non, justement, c'est le contraire. Ah, c'est le contraire. Alors attendez, celui-ci... Je ne l'aurais pas mangé, le brouillant d'oeuf à la truffe chez vous, Alex. Non, 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 vous nous faites ça. Moi, je regarde les dates. Ceci dit, un oeuf qui est périmé, dès que vous le cassez, ça sent très fort. Mais je n'ai toujours pas compris. Celui qui plonge, là, il est bon ? Celui qui... En fait, quand vous le plongez dans l'eau, s'il reste... S'il coule comme ça, c'est bon. Couché, d'accord. Couché, voilà, comme s'il était allongé. Et s'il est droit... En revanche, quand il est droit comme ça, c'est que la poche d'air est trop importante. Et donc, du coup, justement, s'il se dresse, dans ce cas-là, il faut le jeter. N'insistez pas autant, ma poule. C'est pas une blonde, quand même. Alors... Ça ne peut. Mais en même temps, on regarde les dates, non ? C'est plus simple. On regarde les dates. Bon, après, plus on approche la date limite de consommation, plus il est conseillé d'apporter une cuisson plus longue. Maintenant, c'est quand même meilleur pour la santé de consommer les oeufs, je ne dis pas cru, mais par exemple, un oeuf à la coque ou un oeuf au plat où le jaune n'est pas cuit. D'ailleurs, par exemple, pour le cholestérol, on entend beaucoup, vous avez du cholestérol, vous ne devez plus manger d'oeuf. En réalité, pour les gens qui ont du cholestérol, qui ont dû supprimer l'oeuf de leur alimentation, je vous dis, vous pouvez en reconsommer sans aucun problème. Il suffit simplement que le jaune ne soit pas cuit. Donc, un oeuf au plat, un oeuf à la coque ou les oeufs mollets, par exemple, aucun impact sur le mauvais cholestérol. C'est une excellente protéine, une protéine où vous avez tous les acides aminés nécessaires à la formation d'une protéine. Donc, c'est une protéine de premier choix. Donc, c'est bon de manger des oeufs ? C'est très bon pour la santé, c'est très très bon. On peut en abuser aussi, si on mange des oeufs tous les jours, ça ne pose pas de problème particulier, je veux dire ? Ça dépend de la cuisson. Si c'est des oeufs durs, c'est moins bon, mais si ce sont des oeufs à la coque ou au plat, vous pouvez en consommer tous les jours sans problème. Et dès le petit-déjeuner, vous mangez des oeufs ? Non, 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 moi je mange un sucré au petit-déjeuner. Un oeuf dur au petit-déjeuner avec un petit peu de sel au-dessus, c'est un bonheur. Et à la coque avec des mouillettes. Vous avez connu, vous, Bernard, le temps des bistrots d'antan où on allait. J'en connais un port. Ça existe encore ou pas ? Bien sûr. Chez nous, à Marseille ? On mangeait des oeufs le matin, on est en train de nous le dire. Non, non, non. On est à l'appétitif, à l'appétitif. À l'appétitif. Est-ce que vous savez reconnaître s'il oeuf est bio ou s'il ne l'est pas ? Oui, c'est des oeufs. Est-ce que c'est un élevage en batterie ? Est-ce que c'est des poules qui sont dans des cages, des poules dans des hangars ? Effectivement, il y a des codes. Là, par exemple, vous voyez, le mode d'élevage, c'est le petit 1. 1, ça veut dire que ce n'est pas bio, mais au moins les poules, elles ont un accès vers l'extérieur. Elles peuvent rentrer dans un hangar avec une lumière industrielle. Elles ne mangent pas bio, mais au moins, elles sont en plein air. Si elles ont envie d'aller faire la fiesta ou un truc comme ça, elles font ce qu'elles veulent. Elles peuvent faire la fiesta en plein air. Voilà, en général, c'est le label rouge. Vous avez le code 0FR. Ce serait un élevage bio. Les poules sont en plein air. Elles peuvent aussi rentrer à l'intérieur. Là, c'est mieux. Donc là, 0, c'est sûr que c'est encore mieux. Les codes 2 et 3 sont des codes qui signifient qu'il n'y a pas d'espace plein air. C'est forcément à l'intérieur, dans un hangar avec une lumière artificielle. On en trouve beaucoup de ces oeufs-là encore ? En général, la majorité, ce sont des oeufs numéro 3 où les poules, en plus, sont dans une cage. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas que dans le hangar au sol, elles sont dans le hangar dans une cage. C'est une drôle de vie, ces poules, quand même, les pauvres. Oui, c'est un peu triste. Et du coup, la qualité de l'oeuf aussi. Voilà le petit mémo, le petit rappel pour les codes qu'on peut trouver sur les oeufs. Donc 0, c'est plein air et bio. 1, c'est plein air, mais ce n'est pas bio. 2, elles sont au sol, mais avec un éclairage artificiel dans un hangar. Et 3, c'est en cage. Tu en voisons qu'elles soient au sol, parce qu'il y a des poules qui sont dans des élevages en l'air ? Oui, mais en cage. Elles ne sont pas au sol, elles sont dans des cages où en fait, l'espace attribué à une touche en cage. Est-ce que vous savez ce que c'est, l'espace attribué à une touche en cage ? C'est rien du tout, quelques centimètres. C'est horrible, c'est de la batterie. Une feuille à quatre. Ne mangeons plus d'oeufs ! Et 4, la poule, elle n'a même pas le temps de respirer, elle s'est déjà suicidée. Il faut manger des oeufs avec des codes 0 ou 1. 0 ou 1, c'est l'idéal. Donc regardez bien 0 ou 1 sur vos oeufs pour qu'elles soient de meilleure qualité, puis que les poules soient mieux traitées. Et puis faites votre petite expérience avec les oeufs. Quand il est bon, quand il est droit, il n'est pas bon. Ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est. Merci beaucoup Julien pour ces conseils.